Les amis, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un nouveau parcours de la station de trail de Bure C'est le parcours Aigre-Fouin et c'est le numéro 4 Alors ce parcours c'est un 16 kilomètres et demi pour 450 mètres de dénivelé positif Et on commence d'emblée dans le dur avec ces escaliers qu'on a eu sur le premier parcours Qu'on a là sur le numéro 4, qu'on aura également sur le numéro 7 Et qu'on aura aussi sur le numéro 6 mais dans l'autre sens Et ce qu'il faut savoir sur ce parcours numéro 4 C'est que 95% de son tracé est identique au parcours numéro 7 Donc en fait, le départ est le même Et après le parcours numéro 7 fait une boucle un peu plus loin Et le numéro 4 revient directement Mais sachez-le si vous voulez faire l'un ou l'autre ou les deux Que si vous faites le 7, vous aurez fait 95% du 4 Vous voyez, parcours numéro 7, parcours numéro 4 Nous on suit le 4 et on prend le chemin de la crête Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une crête On ne voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de végétation Mais on est sur une crête, ça descendra, ça descend à gauche C'est la définition d'une crête La vie, on arrive au bout d'un chemin Il faut prendre à gauche, mais 20 mètres plus loin Il y a le parcours qui passe Donc ça, ça sera dans à peu près 20 minutes Mais pour l'instant, on va falloir descendre Pour remonter ensuite C'est parti Et après les escaliers, on se retrouve dans la deuxième difficulté du jour C'est un petit chemin qui monte Pas très raide, mais assez longtemps Qui finit par des marches Et on se croirait vraiment à la montagne C'est vraiment très sympa Ça atteint à peu près au cinquième kilomètre Un peu plus Et ça chauffe direct, c'est pas mal Bon, après c'est tout Belle descente On est à 8 kilomètres et demi Et vous voyez Pour la première fois, on se sépare On va repartir à gauche Et le 7 à droite Mais ça, vous verrez ça D'ici quelques semaines Donc on est parti sur quelques centaines de mètres Peut-être un kilomètre Où on est que sur le parcours numéro 4 Et on va très vite rejoindre la fin du parcours numéro 7 Donc voilà Un parcours qui n'est pas très original Mais qui a le mérite d'être accessible Pour ceux qui veulent faire 16 kilomètres Et pas monter jusqu'à 26 Et la troisième grosse difficulté du jour arrive Au dixième kilomètre tout juste Et comme le parcours numéro 3 Il y a moyen d'envoyer Puisque j'ai fait les dix premiers kilomètres en une heure Donc avec pas loin de 300 mètres de nivelé positif C'est une bonne allure On peut aller plus vite, c'est sûr On peut aller moins vite aussi Et ça, c'est cool Et voilà Deux kilomètres plus loin On récupère le parcours numéro 7 Donc j'ai été un peu médisant Mais du coup, si vous faites le numéro 4 Vous avez deux kilomètres inédits Et tout le reste, c'est comment au numéro 7 Les amis, on arrive dans Gif sur Yvette Et on est dans les 4 derniers kilomètres Donc c'est la fin Les petits escaliers Et après on va arriver dans le centre-ville De Gif sur Yvette Le stade Et enfin le bassin de retenue Pour arriver jusqu'au stade à Bure Et ça sera fini de ce parcours numéro 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis absolument fan des canards Je ne sais pas si je l'ai déjà dit Mais j'adore les canards Et donc on arrive dans le dernier kilomètre C'est le moment pour moi de noter ce parcours numéro 4 Aigre-Foin Et en termes d'intérêt général De beauté du parcours Je vais lui attribuer malheureusement la note de 11 Puisque il y a très peu de parties propres à ce parcours numéro 4 Il y a énormément de parties en commun avec le parcours 7 Et avec le parcours 6 dans le sens inverse Il n'y a rien de moche sur ce parcours Mais il n'y a rien de fascinant non plus Il n'y a surtout rien de très original par rapport à d'autres tracés Donc voilà je voulais mettre 10 Mais j'ai croisé des canards Donc on passe à 11 sur 20 Et pour la difficulté Bah écoutez 16 kilomètres Pour 400 de Danivelé 450 C'est C'est abordable Les parcours Enfin les tracés sont Un petit peu techniques Mais ça reste très facile Donc Je donnerai tout simplement la note de 2 étoiles sur 5 Pour ce parcours numéro 4 Aigre-Foin Voilà C'en est fini pour cette quatrième vidéo Et donc de ce quatrième parcours Le parcours Aigre-Foin N'hésitez pas à liker la vidéo A me suivre sur Facebook A vous abonner sur Youtube On se retrouve très bientôt Pour le parcours numéro 5 Ça sera le parcours palaiso En attendant cette vidéo Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz